Ce livre est une pochette surprise. Pour découvrir la couleur de sa couverture, un seul moyen, l'ouvrir. Tout comme les acheteurs de bulbes de tulipes devaient parfois attendre qu'elles poussent pour connaître leur variété. Peut-être tomberez-vous sur un des exemplaires de collection, doré et numéroté. Jacques Favier, la monnaie à pétales, Bitcoin et le mythe de la tulipe La vraie leçon de l'histoire. L'histoire n'est pas non plus au service de Bitcoin. L'ouvrage L'étalon Bitcoin de Saif Dinamus a, lors de sa publication en 2018, reçu de tels éloges de certains de mes amis, tout heureux d'avoir enfin un économiste pour clamer que Bitcoin était de la vraie monnaie, et même l'étalon du futur des vraies monnaies, qu'il ne m'est pas facile de dégainer et de tirer contre le camp des Bitcoiners. Peut-être le lecteur y verra-t-il après tout à un gage de ma sincérité ? S. Amousse n'est pas historien, il le confesse lui-même, il est économiste et a suivi une formation d'ingénieur. Il livre pourtant, en ouverture de son livre, 70 pages d'analyse historique qui exhalent quand même un peu fortement l'esprit de système. Rendons-lui cet hommage qui nous épargne la description pittoresque du troc préhistorique, renvoyé à sa fonction théorique dans un village hypothétique, avec des occurrences historiques sporadiques et marginales. Il reste cependant chez lui ce que j'appellerais volontiers un déficit de régalien, dans des assertions comme « en principe, rien n'indique ce qui doit ou ne doit pas être utilisé comme monnaie ». « En principe », justement, c'est le prince qui indique cela, rapport aux impôts qui sont tout de même assez communs dans l'histoire pour n'être pas évacués de la réflexion. Dans le fond, je suis assez séduit par sa grille de lecture, à savoir le rapport stock à flux dont il se sert pour dire ce qu'est une monnaie dure. La chose colle bien avec le topo sur les pierres de Yap, exemple dont certains bitcoiners ne se lassent jamais. Et elle donne une intéressante réponse à la question parfois acrimonieusement débattue de l'infériorité du métal à argent sur le métal or. Et donc, après un détour par Rome et Byzance, j'attendais l'auteur quelque part vers le Pérou, pensant que ce que les Espagnols ont durant des décennies importés du Nouveau Monde en matière de métaux précieux donnerait du fil à retordre à son utile ratio stock à flux. Eh bien non, pas une ligne sur la chose. Le fait qu'on saute pour ainsi dire du florin de 1252 au système de Newton en 1717 montre l'usage que l'économiste fait en réalité de l'histoire, du bois d'étayage pour ses thèses. Ici, en l'occurrence, celle de Ludwig von Mies et de quelques autres. Tout ne me semble pas faux, loin de là, dans sa démonstration. Mais le récit des conséquences désastreuses de la prise de contrôle des États sur les monnaies, depuis 1914, sent l'esprit de système. Que la monnaie de papier est non convertible et permet une guerre plus longue que prévue est évident. Qu'elle en soit l'unique cause force le trait. D'autant que les fraternisations de Noé 1914, bien émouvantes au cinéma, ne sauraient être abusivement extrapolées. Les guerres dites napoléoniennes furent longues elles aussi. Mais si la Banque d'Angleterre avait, déjà alors, suspendu la convertibilité de ses billets, la Banque de France n'en fit rien. Quand on aborde l'entre-deux-guerres, le réquisitoire contre les politiques keynésiennes, indépendamment de ce que l'on peut penser de celles-ci, paraît expéditif, parfois un peu complotiste. Les livres d'histoire ont occulté le fait que, voire totalement naïfs, rien de cela, bien entendu, ne se serait produit avec une monnaie dure. La mise en cause du déluge keynésien, pour expliquer à peu près toutes les catastrophes du siècle, finit par saper la défense des mérites de l'étalon or, et par diminuer l'ampleur du choc de 1971. La mauvaise monnaie finit même par être citée comme l'une des causes du délitement de la famille. On est donc heureux, ensuite, de revenir à la monnaie. L'auteur la définit comme dure, non pas du fait de telle ou telle caractéristique intrinsèque, mais du fait de l'absence de contrôle de quiconque au-delà de son propriétaire. Retour à Von Miss, en fait. Soit. Disons que le bitcoin, ayant les deux qualités, chacun mettra l'une ou l'autre en tête de liste. Ce qui est plus troublant, c'est l'assertion qu'en ce cas, la monnaie dure est librement choisie par le marché pour sa cessibilité. On se frotte les yeux, cela fait quand même trop peu de cas de la tradition comme les rapports de force politique. Que les individus fassent ici intervenir une préférence temporelle, le ratio de valorisation du présent par rapport au futur, n'empêche pas qu'ils payent des impôts et vivent en société. Tout cela, au fond, est-il bien indispensable pour arriver à la conclusion que l'inflation ronge l'épargne ? Des petites gens, la réflexion mériterait d'être faite. Et encourage l'emprunt idiot. On regrettera quelques attaques personnelles contre la mémoire de Keynes, qui signent une certaine incapacité à rentrer dans le dur de la critique. Celui-ci était issu d'une famille d'universitaires, il n'a pas pour autant joui de la fortune considérable de sa famille, sans avoir à travailler réellement. Prétendre qu'il n'avait pas fait d'études économiques, il en fit, avec le néoclassique Alfred Marshall à Cambridge, n'apporte aucun argument concret. Enfin, qu'il ait été un hédoniste bisexuel, l'inscrit peut-être dans les mœurs d'un milieu donné, cela n'en fait pas un pédophile. Ni Al Ferguson, professeur d'histoire de la finance à Harvard, qui avait déjà usé de cet argument douteux, a dû présenter des excuses pour cela en 2013. Dans un genre moins graveleux, les rapports intéressants entre la nature de la monnaie et la vie de l'art auraient gagné à ne pas s'encombrer de jugements expéditifs sur les « sons animaliers » attribués à tel ou tel artiste de notre temps. On est en plein lieu commun réactionnaire. Quant aux concertos brandbourgeois, que moi-même je préfère aux variétés contemporaines, je ne vois pas qu'ils aient eu besoin d'être financés. La dédicace aux margrafes de Brandebourg est une flagornerie toute classique, pour obtenir quelques prébandes financées par la fiscalité de l'État prussien naissant. À la polémique sur les artistes barbouilleurs, paresseux et dénus de talent, contemporains de la monnaie du pur signe, on préférera les réflexions de Jean-Joseph Gou, déjà cités dans ses ouvrages « Frivolité de la valeur », « L'art et l'argent », etc. À mi-livre, on est toujours fort loin du bitcoin, en pleine polémique contre le socialisme, l'économie planifiée ou la manipulation des taux d'intérêt, à grand renfort de citations d'économistes. J'ai publié sur mon blog un compte-rendu, abordant plus spécifiquement ce que l'auteur comme économiste dit de bitcoin. Mais pour en rester à ce qui peut avoir trait à l'histoire et au temps qui passe, parmi tant de méandres qui suit la pensée de l'auteur, il en est un visant à établir que la seule ressource rare est le temps humain. Chose à laquelle on a sentiré volontiers, surtout l'âge venant, s'il ne nous venait vite soupçon que ce principe général charrie comme en contrebande un discours négationniste en matière d'écologie, qui fait bon marché, curieusement, de la distinction entre un stock et un flux. Les réserves prouvées existantes de chaque ressource ont même augmenté. Certes, en creusant et en polluant toujours davantage, on en trouvera encore. Et tout cela durera bien autant que nous. Mais pour le dire sans phare, si j'apprends que le dernier Burger King est enfoui sous le château de Versailles et qu'il suffit de faire sauter celui-ci pour me permettre de bouffer celui-là, ça risque de me couper la faim. La ressource limitée est précieuse. Ici, c'est le château. Le monde est fragile, ce qu'oublient toujours ceux qui passent trop de temps dans leur théorie. Il n'y a rien d'évident et il y a beaucoup d'invisibles. Il n'y a rien d'évident et il y a beaucoup d'invisibles. Je ne voudrais pas paraître excessivement critique. J'ai suffisamment mis en avant, on pourrait même m'imputer un chouïa d'indélicatesse, le conflit d'intérêts presque congénital chez certains économistes travaillant sur la monnaie, sa création, sa gestion, et quelques sujets de ce genre. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls experts soumis à la tentation et on a eu récemment de belles occasions de se faire une petite idée sur les différents spécialistes et responsables médicaux, par exemple. Let's be serious, comme dirait un ministre français. La principale différence avec des historiens que rien, sinon parfois la sottise ou la passion politique, ne vient corrompre, n'est point là. Elle n'est pas non plus, ou pas seulement, dans ce que j'ai suggéré plus haut quant aux affirmations des économistes pour qui un fait est avéré quand ils confirment une théorie, et celles des historiens pour qui un fait est un fait quand la critique d'une source permet d'en avoir une raisonnable certitude. La vraie différence entre eux réside dans le rapport à l'élaboration même des données, à la méthode, dans la valeur que l'on attribue aux données. On l'a vu en filigrane, mot qui convient particulièrement aux données qui traitent d'argent, avec la courbe de Thomson, devenue courbe de la tulipe. Je cite dans ce chapitre mon ami Laurent Feller, professeur d'histoire économique du Moyen-Âge à la Sorbonne, que j'ai réussi à intéresser au bitcoin, dans son introduction à un ouvrage collectif, publié en 2020, sous le titre « L'évident et l'invisible », qui suggère bien des angles de réflexion. Pour un historien, nous dit-il, la connaissance du passé se fait par trace, et la question des sources est consubstantielle à l'exercice même de sa discipline. Et elle n'est pas tranchée aisément. Avant de disposer de data concernant une période révolue, il faut un travail d'historien, et plus en amont, un travail d'archiviste. La connaissance des faits est toujours indirecte, les données des économistes, en somme, ont une histoire. Les documents ne sont, sans jeu de mots, jamais donnés et ne coulent pas de source. Il faut aller les chercher parmi ce qui a été produit jadis, pour une raison ou pour une autre, par des individus ne pensant point comme nous, ou, plus souvent, par des institutions disparues. Ces données ont été produites en fonction des politiques, des intérêts et des représentations de l'époque, jamais pour répondre à nos questions, ni se couler dans nos problématiques actuelles. On ne trouve en outre que ce qui a été conservé depuis lors, en tenant compte des guerres, des accidents, des hasards et aussi des pratiques archivistes passées et présentes, lesquelles ne furent ni ne sont exemptes d'un certain arbitraire. Ensuite, avant de les interpréter, il faut critiquer les traces trouvées, souvent hétérogènes, les agréger, les structurer selon des règles explicites, et non les empiler implicitement, ou en faire des brochettes, comme celles que présentent certains restaurants, où les abats et les légumes l'emportent sur les bouts de viande. En regard, les données sont, pour beaucoup d'économistes, dues déjà là, sur la pertinence de quoi il n'y a pas lieu de s'interroger. Les conditions de production des chiffres maniés ne sont pas ou rarement mises en cause. Les chiffres relèvent de l'évidence. La question initiale devrait être pour les économistes de savoir d'où proviennent les données chiffrées qu'ils traitent, comment et selon quels protocoles ont-elles été rassemblées et traitées pour constituer les tableaux ou séries qu'ils manient. Ensuite, il conviendrait qu'ils admettent, comme les historiens, que le point de vue de Sirius n'existe pas, et qu'ils ont les pieds dans un terrain donné, d'où ils s'interrogent, s'expriment et, trop souvent, jugent. Il y a une autre histoire ensuite qui se pose ainsi. Le fait peut-il avoir le même statut en histoire et en économie ? Plus la donnée est constituée de chiffres, de nombres, plus croit le risque de n'appréhender que les individus sans chair ni conscience, sans histoire en fait. On a vu que la crise de la tulipe, en chiffres, ne dit rien des collections constituées, ni des passions croisées, d'autant que la morale qu'on en veut tirer dénonce justement les passions. L'homo economicus calcule 24 sur 7, mais n'éprouve point de passion, parce que, malgré ce que son nom suggère, ce n'est pas un être humain, et pas même un mannequin moyen, comme cette nouvelle figure de Marianne, que les artistes de Obvious entendent créer à partir de milliers de visages de Françaises, pourquoi des Françaises, et à grand renfort d'intelligence artificielle. L'homo economicus est une abstraction conçue et privilégiée pour penser le monde. Quant à l'économiste, il recherche l'irrégularité, nettoyant au besoin ses séries de certaines anomalies, et traitant de faits stylisés. De ce fait, il appréhende mal les nouveaux faits, ou les nouveaux acteurs. Son appréhension du bitcoin ne le montre que trop bien. Sans entrer dans un long détour sur le chartisme, pour lequel il faudrait un autre livre, je suis souvent dubitatif devant cette forme d'analyse purement graphique, qui veut fonder un système d'interprétation des faits et de prise de décision en se reposant sur la recherche de configurations graphiques. Certes, les crises successives de bitcoin se ressemblent étrangement, et il est indispensable de les présenter sur une échelle logarithmique pour rendre la chose intelligible, en chiffres, c'est-à-dire en termes de régression de l'écart-type. Mais le passage de 100 à 30, celui de 1000 à 300, et celui de 10 000 à 3000, ne se superposent que sur une telle échelle, pas dans la vie. D'ailleurs, in the real life, est-ce que ce sont bien des hommes nouveaux, qui logent dans les écarts-types, et qui vivent les hausses et les baisses ? Si oui, alors les enjeux ne se mesurent plus pour chacun d'eux. Pour chaque bitcoin détenu, à la perte d'un repas au restaurant, mais à celle d'un week-end, puis au budget d'un été de rêve. Ceux qui ont vécu les premières crises ont rarement un seul bitcoin. Les hausses comme les glissades ne représentent plus le prix d'une voiture, mais celui d'une maison. Ce n'est pas la même chose. Les émotions, les ambitions, les représentations, les morales individuelles et collectives elles-mêmes changent. Mais, en réalité, ce ne sont plus forcément les mêmes hommes. Il y a eu le temps des découvreurs, qui ont parfois oublié ou perdu les étranges jetons sans valeur qu'ils avaient minés, puis le temps des joueurs, des tricheurs et des marlous, puis celui des experts, puis celui des baleines, puis celui des investisseurs institutionnels. Et puis, à chaque nouvelle vague, il y a les nouveaux venus, inexpérimentés et naïfs, qui servent de spectacle à la télévision. La superposition des courbes ne dit pas grand-chose de tout cela. D'autres courbes, moins médiatisées, comme celles qui retracent l'évolution de la capacité totale de calcul, du nombre de nœuds, de portefeuilles chargés ou encore de distributeurs automatiques, permettent certes une appréciation plus fine du phénomène. Tout ceci reste cependant très unidimensionnel. L'utilisation de courbes 3D, c'est-à-dire permettant de visualiser l'évolution de deux variables, ce qui est encore bien pauvre, reste rarissime. Or, il y a dans l'aventure Bitcoin une dimension essentielle. C'est un pari. Un pari technologique, sociétal et, oui, financier. Or, la chance n'est pas une variable scalaire, mais vectorielle. Plutôt que de manier plusieurs séries de chiffres, il semble que les économistes aient le goût des indicateurs, qui sont une forme de patte bien hachée dans laquelle la proportion du cheval et de la louette est souvent un peu mystérieuse. On prend plusieurs données, on les pondère, on les agrège et on construit un chiffre synthétique, indicateur de confiance par exemple, indice de développement, etc. À quoi ça sert-il ? À classer plus qu'à expliquer. On dira qu'un tel chiffre est un indicateur ordinal. Imaginons cela en histoire. Mettons dans le hachoir le nombre de guerres gagnées, de bâtiments construits, de lois promulguées, d'impôts nouveaux et créons un indice de gouvernance royale pour désigner les cinq meilleurs rois de France. Ce n'est plus de l'histoire. Et puis, pourquoi ne pas mettre plutôt le nombre de morts, les kilomètres de routes et canaux, les lois appliquées, les impôts effectivement levés ? Tout indicateur, tout classement intègre une forte dose de la subjectivité du chercheur qu'il établit. Alors même qu'il le présentera ensuite comme une mesure froide et savante, tout à l'opposé des constructions idéologiques de ces historiens toujours subjectifs, comme bien on sait. Bref, et en tout état de cause, les figures et les régularités des courbes n'éclairent pas sur nombre de points. Pour en revenir à nos bulbes, les phases psychologiques, qu'elles soient celles de Minsky ou de Rodrigue, s'appliquent dans le vide, comme l'indiquent les courbes reproduites sur les réseaux sociaux où l'on se garde bien d'inscrire la moindre échelle. Et elles ne disent pas combien de gens riches ou pauvres ont perdu combien d'argent. Solide ou onirique, ce qu'ils en faisaient quand ils l'avaient, ou en auraient fait s'ils en avaient eu davantage. Cela signifie-t-il que les deux approches, celles de l'historien et celles de l'économiste, sont irréconciliables ? Sûrement pas. Mais chacun doit, quand il s'aventure sur le terrain qui n'est pas le sien, être conscient du changement d'attitude, d'instruments, de méthodes et même de philosophie qu'implique le franchissement de la frontière, lequel reste en soi une expérience intéressante. Certains gourous de l'économie nous prennent pour des imbéciles. La lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles, publiée en 2003, est un petit livre bien stimulant du regretté Bernard Maris, un économiste qui à de nombreux égards faisait exception. Il comporte un chapitre intitulé « Quand les papes abjurent ». Sous ce titre digne d'un roman de KPDP, Maris plaide pour une prise en compte de l'histoire, non pour étayer les grandes théories, mais le plus souvent pour les réduire en poussière. Il y voit même un retour aux sources de l'économie politique. Il cite Maurice Allais « A l'étude de l'histoire, à l'analyse approfondie des erreurs passées, on a eu que trop tendance à substituer de simples affirmations, trop souvent appuyées sur de purs sophismes, sur des modèles mathématiques irréalistes et sur des analyses superficielles des circonstances du moment. » Il rappelle que John Ikes, l'un des papes de la virginité walrassienne, a abjuré sur le tard et admis que la seule économie possible est l'histoire et que la notion de loi économique n'a pas de sens. Il retrouve chez Pareto l'aveu que l'économie, comme je viens de le dire pour les phases de crise, n'est qu'une vaine tentative de raconter de la psychologie. Un peu comme l'un des pères de l'école néoclassique, Alfred Marshall, disant à Keynes sur le tard « If I had to live my life over again, I should have devoted it to psychology. » Seulement, explorer et comprendre l'histoire est un art difficile, non une science dure qui permet de clouer le bec à l'adversaire ou de faire comprendre les lecteurs que c'est comme ça, ou que c'est évident, comme dirait un ministre tentant de justifier sans entrepreuve une assertion douteuse sur les ventes d'écrans plats en période d'allocation. L'histoire n'est pas non plus une science qui rendrait dure ou insensible. Clio, muse de l'histoire, a parmi ses sœurs Melpomen, muse de la tragédie. Mais les économistes préfèrent largement à l'histoire ou à la psychologie la mathématique et le plus souvent une forme simplette de celle-ci, là où les sciences sociales et humaines n'en finissent pas d'embrouiller le tableau avec leur protocole pesant. Leurs disputes méthodologiques, et il faut bien l'avouer, le poids des chamailleries universitaires et de controverses plus ou moins sensées, une bonne équation, une belle courbe simplifiée à l'excès ou un bon pourcentage, leur paraît le fin mot de l'argumentation. Généralement bien nourris, ces grands prêtres semblent totalement incapables de sentir le tragique des choses. Si l'on met à part un Robert Solow, père de la grande formule selon laquelle la prison est l'allocation chômage américaine. En mars 2012, alors que le bon peuple élisait l'homme qui avait en janvier clairement désigné la finance comme son ennemi, l'économiste en chef de Kepler-Chevreux, Corporate Investment Bank du crédit agricole Nicolas Doisy, avait défrayé la chronique dans le petit monde de ceux qui vont chercher l'information. Dans un entretien avec le journaliste François Ruffin, il avait eu le grand mérite d'expliquer avant même l'élection que l'élu tromperait le bon peuple et au terme de quelle petite mise en scène. Ce qui en soi n'aurait pas suffi à faire entrer ce financier élégant et courtois dans les annales de l'internet, n'eût été son sourire à la fois désabusé et un peu quand même carnassier. Lui aussi, il sentait qu'il y avait là-dedans comme une inévitable obscénité et il l'a contourné d'une formule étonnante. Je ne sais pas où vous m'emmenez là. Formé à l'EDHEC, à Sciences Po, puis à l'ENA, l'homme venait alors de la Direction Générale du Trésor. Il est depuis 2007 retourné à Bercy comme économiste. Qu'est-ce que la vérité ? Tout dépend de qui pose la question et même du ton avec lequel il pose cette question qui fut celle de Ponce Pilate. Le seul jour de sa vie dont on ait gardé mémoire. Se distinguer haut fonctionnaire n'est plus là pour nous dire s'il parlait par fatigue, irritation, cynisme ou même par mélancolie. Si nous venons de passer en revue quelques savoureux bobards, quelques bilvesés ou quelques argumentations malhonnêtes, peut-on maintenant rentrer tranquillement au port de la vérité historique ? L'écriture de l'histoire relève toujours d'une mise en récit et l'historien mobilise l'imagination sous toutes ses formes. Un livre d'histoire n'est ni un registre comptable ni un répertoire de notaire. Ce n'est pas l'histoire que l'on mettra dans la blockchain. Carlo Ginzberg, éminent historien italien contemporain, historien de l'art mais surtout digne représentant de la micro-histoire pour laquelle j'ai personnellement un gros faible, rappelle que la connaissance historique est indirecte, indiciaire et conjecturale. Indirecte parce qu'on n'y était pas, comme on dit communément. Indiciaire parce que l'historien travaille à partir de connaissances trouées et de sources incomplètes. Conjecturale enfin, parce que les historiens travaillent comme cela se fait dans d'autres champs scientifiques à partir d'hypothèses. Ils imaginent des questions et l'histoire évolue parce que chaque époque pose des questions différentes au passé. L'imagination a-t-elle sa place en histoire ? Il semble que oui, sans pour autant en revenir au temps de Michelet que je ne lis jamais sans épouvante. Lucien Fèvre en fait la qualité première des historiens. Il semble inversement que non si l'on suit Fustel de Coulanges. Les positivistes de la fin du XIXe siècle comme Langlois ou Seignebo le toléraient comme un mal nécessaire. Vaste et ancien débat dont la solution d'équilibre réside sans doute dans le fait d'admettre une part d'imagination maîtrisée sous contrôle dans le travail de l'historien. Y a-t-il même une vérité ? L'historien et Twitter André Loez qui anime le podcast Parole d'Histoire a un jour violemment réagi sur ce thème. En lisant le très riche volume Enquête de source des chartistes je suis effaré par la notice vérité et par la façon dont elle tourne le dos aux bases du métier ou de la science. Le fait qu'un article consacré à la vérité dans un dictionnaire des sources et méthodes historiques débute et se termine par l'idée que la vérité des faits n'est plus ou ne peut plus être une préoccupation des historiens même avec cette périphrase finale me désole. Pour certains en effet l'histoire ne peut plus révéler la vérité des faits ou de leur enchaînement et apparaît seulement chargé de produire des énoncés rationnellement acceptables et documentés. Pour d'autres comme André Loez on peut et on doit garder l'ambition de révéler la vérité des faits ou leur enchaînement. Évidemment il s'est fait incendier. J'avoue que je soutiens sa position quand il se dit toujours frappé de la façon dont des auteurs relativistes arrivent à étendre à toute une discipline l'histoire les doutes suggérés par tel ou tel problème posé par leur type de documentation. Ce qui m'a un peu interloqué c'est que l'article vérité qu'il dénonçait commence en effet par une citation de Quentin Skinner historien et chef de file de l'école de Cambridge qui était présenté ainsi « Ce que je souhaite c'est qu'en tant qu'historien l'on ne parle pas du tout de la vérité. » Full stop comme dit qui ? Vous me suivez ? Or la citation complète extraite de son livre La vérité et l'historien traduction française en 2012 est bien différente et pour moi aussi raisonnable que son résumé est abruptement provocateur. Ce que je souhaite c'est qu'en tant qu'historien nous ne nous posions pas la question de savoir si les croyances de Bellarmine relatives à l'héliocentrisme ou si les croyances des paysans à propos des sorcières étaient vraies ou fausses. Je souhaite que l'on ne parle pas du tout de la vérité. Il me paraîtra encore plus utile de citer la suite la factualité devrait être distinguée de la vérité mais toute histoire doit avoir une morale et je conclurai en tirant ce qui me semble être la morale de mon récit. Nous sommes confrontés dans nos vies personnelles comme dans nos vies professionnelles à de nombreuses croyances qui nous semblent vraies et à d'autres qui nous semblent fausses. Mais face à ces considérations nous ferions bien de ne pas revendiquer de façon trop véhémente la vérité de nos croyances. Fussent de nos croyances les plus chères ? Nous ferions mieux je crois de reconnaître que même nos croyances essentielles demeurent toujours ouvertes à la révision. Revendiquer la vérité de nos croyances est une manière de dire qu'elles ne sont pas négociables. Il est pourtant clair que nous voulons faire attention à ne pas dire cela. Le rôle de l'histoire dans le monde où c'est comme ça Dans le monde tout différent où c'est comme ça parce que les équations le disent et que les marchés l'imposent l'histoire ne peut être convoquée que pour assumer que on sait que c'est comme ça. Alors j'avoue que même sollicités peut-être isolés de leur contexte je n'ai pas pris le temps de tout vérifier j'éprouve une grande satisfaction à lire les rappels à l'histoire que Bernard Maris retrouvait chez quelques grands économistes. Trop souvent en effet et pas seulement sur les blogs les posts ou les petits messages sur Facebook on trouve de sidérantes affirmations dogmatiques. L'argent est ceci suit une banalité ou la monnaie est cela suit une demi-vérité sans compter l'argument Aristoteles dixit réduit comme bouillon cube sur Wikipédia. Des pauvretés qu'on ne tolérerait pas à un étudiant en licence d'histoire. Et pour être honnête ceci ne se rencontre pas seulement chez les banquiers adversaires de bitcoin et les savants qui siègent aux divers conseils des banquiers. Certains bitcoiners dans la flamme d'une conversion parfois récente sont parfaitement capables de sortir des énormités. Si l'on veut avoir une petite chance de réfléchir de façon un peu fine sur cette nouveauté radicale qu'est toujours bitcoin et même si pour se challenger on désire trouver des critiques intelligentes contre bitcoin il faut forcément sortir du c'est comme ça et aller chercher chez les universitaires ou des penseurs non rémunérés par les banques quelques idées un peu différentes sur le monde et la monnaie. L'histoire est précieuse pour cela parce qu'elle recèle tant de faits qui entrent difficilement dans le moule unique du c'est comme ça et qu'elle offre des ressources immenses sources méthodes questions mais aussi parce que nombre de geeks l'ignorent la découpent souvent et parfois de façon explicite entre avant et maintenant. Mes étudiants d'une école d'ingénieurs au cœur du numérique tous bacs à mention plus 5 et dont pas un avant la leçon sur le Louis d'or ne pouvait citer Louis XIII à un siècle près semblait penser qu'avant la carte de paiement je devais me servir de pièce d'or. Le chèque de banque c'était avant dans la partie inconnue de la dite période qui est de loin la plus large. J'ai fini par savoir placer la limite des deux périodes avant et maintenant. C'est autour de l'apparition du smartphone. Un débat d'universitaires tranchera plus finement entre les événements marquants de lancement de l'IBM Simon conçu en 1992 commercialisé en août 1994 et le 29 juin 2007 lancement du premier iPhone. L'an 2000 était-il avant ou maintenant ? Voilà une question à laquelle je n'aurais pas songé quand j'étais moi-même adolescent. J'en reviens à Bernard Maris. L'intérêt de ses livres va évidemment bien au-delà. Il y avait chez cet homme une liberté revigorante. C'est aussi de cela qu'ont besoin les inventeurs dans un monde et dans certains pays la France en particulier qui commencent par vouloir réguler avec de vieux principes et de vieux outils avant même de comprendre et de s'approprier la nouveauté. Dans un système où les rapports sur l'apparition de l'ampoule électrique ou de la voiture automobile semble systématiquement devoir être commandé à des marchands de bougies et à des maîtres de poste et où tant de directives et de règlements emploient un ton de souveraineté prud'homesque simplement pour fermer la porte aux rêves à l'audace et à l'aventure. Les lois politiques de tel ou tel pays sont les lois et il faut les respecter sans les idolâtrer. Elles changent et on peut les faire changer avec de la volonté et de l'effort. En revanche, les lois, les dogmes et les axiomes énoncés par tel ou tel penseur expert ou professeur sont tout autre chose et c'est à un professeur de mathématiques que l'on doit la meilleure réponse à leur faire. Who cares for you ? said Hallis. She had grown to her full size by this time. You're nothing but a pack of cards. S'il y a une leçon de l'histoire, c'est peut-être que les murailles de papier sont autant et plus que celles de pierre susceptibles d'être contournées, sapées et mises à bas.